Mes journées sont assez chronométrées parce que le fait que je prenne le train fait que j'ai des horaires assez précis. Ma journée va être rythmée avec des réunions, des rendez-vous. Très souvent, je vais faire des déjeuners où je vais aller rencontrer des marques, rencontrer des attachés de presse. J'ai effectivement peu de temps pour moi chaque jour, mais par contre, j'essaie vraiment de le prendre. Et donc, même si c'est 5-10 minutes, je le fais. En gros, j'ai juste besoin d'avoir une peau hydratée, je vais faire mon teint et en général, je zappe le reste. Enfin, pas de mascara, je vais mettre un petit baume à lèvres teinté et voilà. Pour moi, un bon produit de beauté, c'est un produit qui va avoir du sens dans ma routine et je vais voir un effet et je vais me dire « j'en ai besoin ». Pourquoi j'ai monté Birchbox ? C'est parce que je pense que j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un besoin et qu'il y avait une place à prendre et que je me suis dit « si ce n'est pas moi qui le fais, il y a quelqu'un d'autre qui va y aller » et que j'étais convaincue d'être la bonne personne pour le faire et donc je ne me suis pas trop posée de questions et j'y suis allée. Ce qui est le plus gratifiant, je dirais, de créer son entreprise, c'est à la fois d'avoir les retours des consommatrices et de voir qu'on leur apporte une petite dose de bonheur dans leur quotidien. Et après, il y a aussi le côté de créer une équipe et qu'on a commencé à 5, mais aujourd'hui en France, on est à 60 et de se dire qu'on a créé des emplois et qu'on a vraiment créé une équipe hyper forte, c'est vraiment très fière. Ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'aujourd'hui, toutes les femmes ont des vies très remplies, qu'elles soient entrepreneurs ou pas, qu'elles soient mamans ou pas. À partir du moment où on travaille et qu'on a une vie sociale, on est toutes assez occupées. Chacune de trouver son organisation et la façon de faire pour que toutes ces choses s'imbriquent au mieux et de rester sereines face à ce quotidien hyper chargé. Je pense qu'on a tout ça. On n'a pas le temps d'utiliser 20 produits tous les jours et qu'une fois qu'on trouve un produit où on se dit « waouh, ça marche », je le garde. La clé pour trouver son équilibre, je pense que c'est assez simple, c'est juste être capable de s'écouter et surtout faire ce dont on a envie. Le soir, j'aime bien aller au resto. Parfois, je vais culpabiliser en me disant « je ne vais pas avoir les enfants ce soir », mais finalement, ça fait du bien. Je pense qu'on devrait toutes le faire régulièrement. Ça remonte un peu, mais ça recharge les batteries. Sous-titrage Société Radio-Canada